La liaison descendante Alors là, c'est un peu plus dur, il faut accrocher On va partir la 6ème pour faire sonner la 5ème ensuite Donc là mon doigt n'a pas fait que se soulever Il a accroché la corde vers le bas Si vous le faites sur mi aigu par exemple Comme ça là, pour faire sonner la corde à vide Je n'ai pas simplement soulevé mon doigt J'ai accroché la corde Donc On attaque la 6ème, on accroche et on entend la 5ème sonner Donc pareil, la 5ème doit être aussi forte que la 6ème C'est comme pour les liaisons ascendantes Où on tape assez très fort Donc là on peut aussi s'entraîner A faire chaque doigt Alors comme on accroche On risque de toucher les cordes en dessous Et en fait pour pas qu'elles résonnent On va coucher un peu le premier doigt Et les cordes en dessous seront étouffées Après exercice avec les liaisons ascendantes et descendantes Entre parenthèses, les liaisons descendantes Sont nommées pull off P, O, des fois au-dessus des partitions Là j'ai alterné liaisons ascendantes, descendantes Voici la notation que l'on trouve pour une liaison ascendante Donc les deux notes sont reliées Et un petit H en dessous Pour la liaison descendante C'est toujours relié Puis P, O, pull off Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !